Musique Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de SuperTuxCart, épisode 14, histoire de bien reprendre l'année. Alors aujourd'hui on va s'attaquer un petit peu à, comme vous le savez, vous avez tous les cartes standards classiques. Donc personnellement j'ai mes petites préférences, puisque vous savez que je roule très souvent avec Suzanne, puisque je l'aime bien tout simplement. Et c'est vrai que, ben, il y en a pas mal, chacune représente un logiciel libre. Pour ceux qui ne sauraient pas encore, il y a quelqu'un qui me posait la question, qui m'a dit, Hey mais Suzanne c'est la mascotte de Blender, mais oui, mais chacun est la mascotte de quelque chose. Enfin bon, mais aujourd'hui on va s'attaquer aux extensions, c'est les cartes qu'on peut télécharger dans le système, droite là, d'extension. Et donc on a, on a une jolie petite liste. Alors je vais détailler un tout petit peu, mais très très vite. J'ai téléchargé ceux qui étaient, qui étaient les mêmes en fait. Pardon. Ceux qui étaient identiques, je ne les ai pas téléchargés, sinon je les ai tous mis. Et on va regarder un petit peu à quoi ils ressemblent déjà. Et ensuite ce qu'on peut, si c'est jouable ou pas en fait. Alors, premier on va, on a, voilà, parce que j'ai un, la souris était doublée en fait sur mon écran. Euh, Alternative Tux, c'est un Tux qui n'est pas le même que d'habitude. Je vais carrément enlever la souris, je vais aller avec la manette, ça sera mieux. Euh, ensuite Android, je me demande ce qu'il peut représenter comme mascotte jamais vu avant. Euh, Blinky, ça je ne sais plus à quoi il correspond, mais enfin, je vais vous le dire pour tous. Donc je vais arrêter de vous dire qui c'est en fait. Euh, si je ne le sais pas, je vais juste, on trompe et on passe quoi. Euh, Blinky, euh, Evil Tux, euh, qui est le méchant Tux, euh, un Tux corrompu par Nolok. Euh, je crois que c'était ça l'idée à la base. Euh, et puis il était dans les anciennes versions de Super Tux Cartes. Euh, Konko qui est le, on peut dire, on va dire c'est le petit cousin de Konki. Euh, qu'on retrouve, euh, dans les standards, lui. Et donc, ce serait une des mascottes de KDE, ça fait erreur. Euh, ok, ensuite on a un Minitux, édition de Noël. Le, le cart le plus loin du monde, il est dix fois plus gros. On continue de donner que tous les autres, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Euh, Penny, la copine de Tux, c'est chou. Euh, Python, qui correspond bien sûr au langage de programmation Python. Philae, euh, elles nous ont mis son spatial, il y a un mec qui s'amusait à faire ça. Alors pourquoi pas. Euh, après on a Amiga, euh, non. Amiga, voilà. Euh, là c'est Argo 2. Jamais vu avant. Euh, Catapulted, ça c'est un vieux mode déjà. Quand on le retrouvait, il y a déjà eu deux ou trois versions. Euh, il était incontrôlable, je pense que c'est toujours le cas, mais enfin on peut toujours rêver. Euh, là la mascotte de Petsuze. Euh, une voiture. Minix. Prougue, qui est un personnage dans un film de la Blender Foundation. Blender Foundation. Euh, qui s'appelle Elephant Dream, pour ceux qui connaîtraient. Et puis on a Sculpey, je sais pas trop qui, quoi, comment, pourquoi. Voilà. Mais nous, on va essayer, euh, bah, on va essayer déjà avec, euh, on va essayer avec, euh, Philae, tiens. Parce que, waouh, c'est cool, les, c'est cool les vaisseaux spatiaux, quoi. Enfin, je me dis, ouais, il y a une bonne chance de réussite. Et puis du coup, on va se mettre dans l'espace. Euh, qu'est-ce qu'on a dans l'espace ? On a le vaisseau spatial. Vaisseau spatial ! Pardon. Oui, j'ai déjà joué avec lui là-dessus. Euh, on va juste réduire un peu le nombre d'IA pour que ça devienne jouable. 14, yes. Voilà. Et on est parti, presque. Donc déjà, ça fait un peu un bloc au milieu de l'écran, quand même, hein. Faut dire ce qu'il y a. Et c'est un bloc très méchant parce qu'il est deux fois plus large que tous les autres cartes. Alors, j'ai déjà, en fait, j'ai déjà joué une partie juste avant avec Philae. C'est pour ça que je sais que, euh, je sais à quel point il est, euh, à quel point il est large et horrible à conduire, en fait. Je vous avoue tout de suite, c'était pas le bon plan de ma part de recommencer avec Philae. Enfin bon, c'est pas grave. Tac. Allez, on tente à droite. Un petit coup de booster. Ah oui, 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 c'est bien. Ce qui est bien, c'est que quand on se prend un mur, en plus, on ne peut pas tourner. On ne peut pas le contourner, mais... Je crois que la hitbox doit être un cube, en fait, parce que... J'ai l'impression que la roue avant tape, même quand elle touche pas. Oh ! Vous avez vu le joli virage ? Pourtant, je tournais autant que possible, hein. Je ne pouvais pas faire mieux. Mais il n'est pas assez manœuvrable pour... Et je suis presque sûr que c'est lié à sa taille, hein. Il n'est pas assez manœuvrable pour... Pour prendre les virages les plus serrés à pleine vitesse. Donc, il faudrait... L'idéal, ce serait de freiner, en fait, comme un fou furieux. Et ça, ce n'est pas un truc qu'on a envie de faire, parce que... Oh oui, je m'accroche. Bon, ben voilà, quoi. On a vu, c'est une... C'est une sainte horaire à candier, n'est-ce pas ? Donc, le mec qui a fait philae, c'était cool de sa part. Et la prochaine fois, il faut qu'il pense à le... Faire un poil moins large, quoi. J'aime bien l'échelle. La voiture qui est, en fait, du coup, une... Qui avait une tête, une voiture télécommandée, à peine. Oh ! Je vais me prendre le mur. Ouais, bonjour le mur. Je vais tester ce hitbox. Ah non, c'est... C'est pas un cube, j'ai cru. Ok, ben au final, euh... Voilà, je pense qu'on a vu, hein, pour philae. Donc, on ne va pas aller plus loin. Et on va changer de... On va changer de personnage. Donc, philae est trop large. On va prendre un qui est petit, minitex. Oh, déjà, tant de chargement est horrible, hein. Vous avez vu, il y a eu un lag de mise courante, à peu près. Les autres, c'est instantané. Donc, valet verte. On va mettre un seul tour. Ok, donc, minitex édition de Noël. C'est chou. Ok. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner ? Alors, jusque-là... Il n'est pas trop mal. De nouveau, j'ai l'impression qu'il... J'ai un peu l'impression qu'on lui aura un phare passé. Mais c'est moins pire que philae, quand même. Parce qu'au moins, c'est un phare passé qui est étroit. Ah, non. Nope, 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 nope. Je vais rester vivant, merci. Alors. Toujours aussi belle, cette course. Je vous avoue que ça fait un sacré bout de temps que je n'ai pas rejoué à STK. Pour des questions de... Tac. Pour des questions, simplement, de ton, quoi. Enfin. Mais c'est vrai qu'elle est très belle, celle-là. Si jamais, pour ceux qui rejoindraient ma chaîne, maintenant, je vous signale que SuperTuxKart, comme tous les autres jeux que je présente sur ma chaîne, d'ailleurs, c'est un jeu qui est libre et gratuit. Donc, ça veut dire que vous pouvez tout à fait légalement le télécharger et l'installer sur votre ordi pour... Juste pour essayer une fois ou pour autant de temps que vous voulez, quoi. Alors, tac. Et bien sûr, il y a une version Windows disponible. Même si moi, je fais tout avec du GNU Linux. Voilà. Alors, pénitent, non, 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 piton, non. Qu'est-ce qui m'intéresse ? J'ai presque envie d'essayer cette voiture. C'est une hérésie par rapport à mon concept de carte. Mais j'ai envie de voir ce qu'elle a dans le ventre. Est-ce que ce sera pire ? Est-ce que ce sera mieux ? Une piste facile, quand même. Je ne veux pas aller sur une... que je ne maîtrise pas du tout. On peut essayer de courter la City, à la limite. Ah, du coup, la voiture ne sera pas du tout à l'échelle. Mais ce n'est pas grave. Alors, tac. Voilà. Alors, voyons voir. ABC 007, c'est marqué derrière. Ça pue la référence à... ça pue la référence à James Bond. Alors, je n'ai jamais vu une voiture qui sautait sur ses roues avant de commencer à tourner, mais... Pourquoi pas ? Alors, là, elle est assez chouette. C'est assez chouette. Enfin, disons, elle... Par contre, alors, elle manœuvre, elle est collée au sol, hein. Voilà. Là, vraiment, je fais toujours un petit coup de... un petit coup à gauche quand je tourne vers la droite, comme ça. Puis que je dérape. Ça permet de maîtriser ma... ma voiture. Mais là, en fait, c'est tellement violent qu'il ne faut pas que je le fasse autant. C'est assez drôle. Et je ne sais pas à quoi ça tient, parce que sur le papier, toutes les extensions sont presque identiques en statistique. Mais c'est un fait. Ça ne se conduit pas à la même chose qu'un filet, ce truc-là. Euh... Enfin, les commandes sont les mêmes, mais vous avez compris, quoi. Ok. Ah, je n'ai pas eu le cadeau. Je n'ai pas eu le cadeau. Puis, on va prendre celui qui est là. Yes ! On va faire du splat splat. On a les petits feux d'artifice qui vont bien. Les effets lumineux sont magiques. Sur cette course. Je n'ai pas d'autres morts. Mais c'est bien, Scrooge. Je me suis fait aplatir par une balle de baseball. Une balle de baseball. Une balle de basketball. Une balle de baseball. Oui, tout va bien. Le pangolin apprend à parler. Excusez-le. Il est encore petit. Ok, grain à 10. Mais après, on va tester Catapulted. Parce que je viens de le revoir et je me dis qu'il était tellement horrible à conduire à l'époque qu'il ne peut pas être devenu pire depuis le temps. Mais c'était tellement ridicule, c'était bien marrant. Il était totalement instable. Oula. Alors là, ma pauvre carte graphique est presque à la limite de ce qu'elle peut tirer, visiblement. Je ne suis clairement pas aux 60 images secondes réglementaires. Ce n'est pas grave. Je veux dire, elle passe quand même très bien pour la plupart des effets. Pour la plupart des jeux. Et je n'ai pas les sous pour une GTX 980. Voilà. Bon, deuxième. Ouais, ça va. D'un point de vue conduite pure et dure, ça va. C'est correct, ce truc-là. Alors, Catapulted. Voilà. Alors là. Là. Je sens la punition arriver. Vous n'avez même pas idée. Allez, un truc un peu moyen âge. Les temps de Nessie. Parfait. Mais, toi-même. Ok. En fait, ça me fait penser au jeu qui s'appelait Chroma Grally sur Mac. Auquel j'ai joué quand j'étais plus petit. Il me semble qu'il y avait une catapulte roulante aussi. Je suis presque sûr. Ok, bah là, il est stable. Quand je dis qu'il était instable avant, c'est qu'on aurait dit que le mec en haut était trop lourd et qu'il faisait tomber la voiture sur le côté dès qu'elle tournait un peu trop fort dans les anciennes versions. Alors, je ne sais pas si ça a été corrigé ou si c'est juste mes souvenirs qui sont mauvais. Sinon, il y avait aussi un mode avec le cours de VLC. Je crois que c'était un A0.8. Ce qui était une vraie horreur à conduire. Mais là, il est cool. Youpi, j'ai une catapulte à roulettes. Et puis, il fait le room. Donc, il y a un moteur, mais on ne sait pas où il est. Peut-être le mec qui pédale, en fait. Puis, ils ont bien de l'animer. Sauf qu'un mec qui pédale, ça ne fait pas ce bruit-là. Non, non, mais là, ça se passe nickel. En fait, je suis parti 12 km devant tout le monde. Voilà. En fait, j'ai failli partir dans le décor, mais pas tout à fait. Alors. Bim. Bon, ben voilà, quoi. Easy peasy. Ah, il y a trois tours. Ah, moi-même, mais je pensais qu'il n'y en avait que deux. Je... C'est pas grave. J'ai un Android dans les fesses. Si je regarde sur la carte. Bah, il est encore assez loin derrière. Sur la carte ou sur le... Machin à gauche. Il y a une baballe qui arrive. Est-ce que je vais réussir à y échapper ? Ah, c'est pas ça que je voulais. Ok, on va plus loin. Yes. On appelle le petit sosio au secours. Tenno bird. Et comme ça, on s'en sort pas si mal. J'aimerais bien finir premier quand même parce que j'étais bien devant, là. Avec tout le qui est machin, là, qui vient de me prendre ma place. Barrez-vous. Vous êtes chez moi, ici. Voilà. Trop facile. Ok, alors, on va faire une dernière avec... On va faire une dernière avec... Oh, c'est l'Android. Lui aussi, il était aussi stable qu'un... On va dire, il était aussi stable qu'un char d'assaut sur lequel on aurait enlevé les genis et qu'on aurait posé sur une baguette de bois de 12 mètres de haut. Voilà. Pourquoi on enleve les genis, en plus, j'en sais rien, mais... D'où l'idée. Alors, l'île Grand Paradiso. Avec Android. Si, si. On va parler très bien de France. Ou pas. Alors. C'est un char d'assaut pour le coup. En plus. Enfin, un char d'assaut stylisé quand même. Yeah. Elle a aussi, ma carte graphique, elle saigne un peu. Les cartes nouvelle génération sont magiques. Visuellement, par contre. C'est vrai que ce n'est pas toujours au top niveau ressources. Mais c'est normal. Il n'y a pas de miracle. Si on va avoir des effets jolis, il faut demander plus. Alors, dis. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça, c'était une connerie, ça. Ah. Ok, j'ai une catapulte devant qui m'embête. Allez. Pas faire splatter, machin. Yes. C'était qui, ça ? C'était Amiga. J'avoue que je n'aime pas trop trop sa tête, Amiga. Parce que je le trouve un peu trop... En carreau. Enfin. Deuxième fois de suite que je le prends comme il faut. Trop bien. Ok. Bon, bah c'est tout à fait possible de le conduire, hein. Franchement, cet androïd, je suis... Je suis surpris en bien. Je soupçonne qu'il y a eu deux, trois modifs dans le corps, là-dessus, sur la physique. Mais après, la physique de Super Toxicard a toujours été un... Un sérieux challenge. Je sais, parce que j'ai essayé de tweaker deux, trois fois. Et c'est vraiment... On change une valeur un tout petit peu, ici ou là, et pouf ! Il y a tout qui change. Bon, c'est pas grave. Allez, je dois acheter quelqu'un sur la route. Cette fois, on va pas prendre un gros-ci. On va aller directement à gauche. Et histoire de varier un peu. Là, j'ai des chutes de FPS, c'est horrible. Bon, petit ordi. Ne souffre pas, ainsi. À moins que ce soit l'encodage de la vidéo qui pose problème, peut-être. Tout est possible, hein. C'est vrai que j'ai changé un tout petit peu les paramètres. J'ai mis une légère meilleure qualité de vidéo pour... Pour les enregistrements. Qualité d'image, disons. Mais peut-être que ça fait un juge de FPS, c'est possible. Le truc, c'est que je me suis rendu compte... En faisant mes rendus sur mes rendus de caméra. Ce que donne la caméra, en fait, est tout à fait bon. Et la sortie n'est pas terrible. Oh mon dieu ! Le droïd se met à courir. C'est un transformeur. Ok, les amis. Bref, je pense que je vais vous en laisser là-dessus. Comme vous l'avez vu, il y a pas mal de... Il y a pas mal de cartes d'extension assez sympa. Et ils sont tous faciles à conduire maintenant. Je dis bien maintenant parce que dans les anciennes versions... Les navets qui étaient vraiment pas terribles. Là, j'ai surtout Philae. Que j'avais vraiment eu de la peine. Et les autres, vraiment cool dans l'ensemble. A conduire après, je ne sais pas trop... Typiquement la MM001 là, elle est très belle. Mais je vois pas trop ce qu'elle fait dans un jeu de cartes. Enfin bon, ça c'est que mon avis. De toute façon, c'est une extension. Vous n'êtes pas obligé de tout de l'avoir. Voilà. Et puis, vous avez aussi des pistes. Et des arènes qui sont disponibles pour... Pour les trucs à plusieurs. Enfin, les pistes pour jouer tout seul. Les arènes pour jouer à plusieurs. Alors, n'hésitez pas à aller faire un tour là-dedans. Ça peut vous rallonger un peu la durée de vie du jeu. Et puis, c'est toujours chouette quoi. Vous pouvez aussi, bien sûr, si vous avez le courage et le temps, faire des extensions et les mettre en ligne. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce de votre couleur préférée. Ça fait toujours plaisir. Un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde !